Bonjour à toutes, je suis très heureux de vous retrouver, ça faisait longtemps. On va démarrer le shiur sur la parasha de l'Akharimot. On va traiter d'un sujet qui est de savoir jusqu'où, en fait le sujet qu'on a choisi c'est de savoir jusqu'où on pourrait devoir transgresser la Torah pour la survie des autres. C'est le sujet. On va démarrer par ce passage de la parasha. On est dans la parasha d'Akharimot, donc on est dans le Perik Yutret. C'est parti avec d'Aber HaShem el-Mosheh, l'Emoradi HaShem el-Mosheh en disant D'Aber el-Bin Yisrael, donc parle aux enfants d'Yisrael, va marthalem et dis-leur Ani HaShem el-Okechem. Tu leur diras simplement Ani HaShem el-Okechem. Et là Rachid expliquait Ani HaShem el-Okechem, qu'est-ce qu'il a voulu dire HaShem. Ani ou She'amarti Bessinaï Anochi HaShem el-Okechem. Là je vous dis, dis-leur que je suis votre Dieu. Mais un jour je vous ai dit, je suis ton Dieu. Et Rachid expliquait Sur le HaShem, lorsqu'on a dit On traduit Nous ferons et nous comprendrons. Voilà, c'est ce qu'on traduit en général. Nous ferons et nous comprendrons. Est-ce qu'il est possible de faire sans savoir ? Est-ce qu'il est possible de faire sans comprendre ? Est-ce qu'il est possible de faire sans comprendre ? Dites non, dites non, ça va plus vite. On ne peut pas, c'est pas possible. Donc c'est ça, impossible. Oui c'est impossible. Donc vous savez quoi, Ani HaShem el-Ishma ? Alors Ani, ça veut dire qu'on acceptera de faire. Tout ce que tu nous demanderas de faire avec, tout ce que tu as fait, tu nous as sorti des gifs, l'ouverture de la mer rouge. Et donc on a une confiance aveugle de ce que tu vas nous dire. Alors Ani HaShem, on fera tout ce que tu nous diras, on le fera et on comprendra. Donc Ani, ça veut dire qu'on acceptera de faire, la Kabbalah, l'acceptation. Alors pourquoi c'est très important ce que dit HaShem ? Alors ce que HaShem dit, vous avez accepté. Pourquoi d'abord il fallait accepter pour comprendre ? Parce que le plus compliqué c'est d'accepter. Ce n'est pas de faire. Parce que si vous n'avez pas envie de faire, vous n'avez pas accepté d'être, vous n'avez pas accepté de faire, vous ferez un contre-cœur. Donc le plus important, c'est d'accepter. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est capable de se mettre dans les conditions. Par exemple, vous allez voir des choses qui n'est pas forcément cohérentes, mais qui est la loi, qui est la lachar. C'est quelqu'un qui a voulu faire les mitzvahs, dit l'agmarad ou abakama. Il a voulu faire les mitzvahs et il a eu un cas de force majeure. Il n'a pas pu réaliser la mitzvah. C'est marqué, HaShem, il lui donne le sachar, qui est loué à sao comme si il l'avait fait. Depuis quand on reçoit un salaire sur une chose qu'on n'a jamais fait ? Tu vois, quelqu'un qui travaille, il a eu un honnête, il est tombé malade, il n'a pas pu venir au travail pendant trois semaines. C'est ça. Et à la fin du mois, il se rend compte qu'il n'a eu qu'une semaine de salaire. Il dit, attendez, je n'ai pas compris, mais j'ai eu un cas de force majeure. J'aurais tellement aimé venir travailler, j'aurais tellement voulu servir l'entreprise et tout. J'ai compris. J'ai eu un honnête, j'ai compris, mais l'objectif, ce n'est pas ce que tu as subi. C'est ce que tu dois réaliser, tu n'as rien à réaliser. Depuis quand HaShem, il paye un salaire sur quelque chose qu'on n'a jamais réalisé ? Vous avez compris ? Et on voit que dans la vie sociale professionnelle, on ne touche pas de salaire, n'est-ce pas ? Mais HaShem, il paye un salaire sur quoi ? Sur ce qu'on a accepté de faire et qu'on n'a pas pu réaliser, ce n'est pas logique. Vous avez compris que le salaire, il est souvent l'acceptation de la mitzvah. Parce que c'est la chose la plus importante. Ce que tu acceptes de faire, c'est plus important. Après, d'enteriner par des actes, ça a une autre incidence. L'acte a une autre incidence. Mais la chose la plus importante, c'est la Kabbalata Mahasim. C'est-à-dire d'accepter d'être la personne. Par exemple, vous avez des enfants à l'école qui sont turbulents. Ils viennent à l'école, ils croient que c'est une salle de récréation ici. Ils s'amusent déjà à décret sur le prof. Je ne sais pas, ils ne suivent pas les cours. Les parents sont bien embêtés, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'ils font en général ? En général, ils proposent des cours particuliers. On va trouver un prof de maths qui va faire ça, la cour de Gmara, la cour de Mishnah. On va faire attraper le temps perdu. C'est ça qu'on fait en général. Le problème, c'est que ça ne sert à rien. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté d'être un étudiant. Il n'a pas accepté l'école. Il n'a pas accepté le prof. Il n'a pas accepté le niveau de l'école. Il n'a pas accepté l'intérêt qu'il a d'être à l'école. Il n'a pas compris. Il n'a pas accepté. Alors, quand il n'a pas accepté, il croit qu'on est là pour s'ajuster. Et donc, il fait le guignol, il fait le clown. Mais c'est parce qu'il n'a pas accepté d'être un étudiant. Vous avez compris ? Si tu lui expliques l'intérêt qu'il a d'être à l'école, le sens de l'école, le sens du professeur, le respect du professeur, pourquoi il faut respecter son professeur, et qu'est-ce qu'il a à apprendre d'un professeur, qu'est-ce qu'il a à gagner d'être présent, s'il comprend l'intérêt qu'il a, il va accepter d'être l'étudiant. Il va être assidu. S'il a la satisfaction d'avoir un bon résultat en classe, il va rechercher cette satisfaction en permanence. Il va être assidu, évidemment. Donc, c'est l'acceptation d'être un étudiant qui lui a manqué. C'est ça, la Kabbalah. Vous avez compris ? Comme c'est marqué dans les Pères Kéavot, c'est marqué... Là-bas, c'est marqué que... Celui qui a plus d'actes que de connaissances Le Père Kéavot nous dit que la connaissance perdure, elle ne va pas s'oublier. Par contre, si quelqu'un a plus de connaissances que de maassim, vous voyez ? Là, la connaissance se retire, elle s'envole, elle est volatile, elle ne se part. Je répète. Si quelqu'un a plus de maassim, d'actes que de connaissances, là, la Chochma, elle va rester. Par contre, à l'inverse, s'il a plus de connaissances que d'actes, elle ne reste pas. D'accord ? C'est logique ou pas ? C'est logique ou pas ? C'est logique ou pas ? Bien sûr que ce n'est pas logique. Hein ? Je répète, je répète, je répète. Il a fait plus que ce qu'il sait. C'est possible ? Comment il peut faire plus ça ? Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il connaît cinq choses, il en fait dix. C'est impossible. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé si vous aviez compris. Il a marqué plus de maassim que de Chochma. Ça veut dire quoi la Chochma ? C'est la connaissance universelle. Il a plus de maassim que de Chochma. C'est impossible. La question, elle est posée par le rabbinou Yonah dans le Pirkei Avot là-bas. Et il répond à le rabbinou Yonah. Il dit que là-bas, ce qui est marqué les maassim ne sont pas les actes. L'acceptation des actes. Et c'est ça qui est marqué C'est-à-dire que si quelqu'un il a pris sur lui, il dit voilà, je veux devenir cette femme-là, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi. Si vous prenez sur vous, vous voyez, quelque chose, alors la Chochma, la connaissance qui se greffe à la capacité d'accepter ça, ça va rester parce que vous voulez être. Mais si vous apprenez, vous apprenez, vous apprenez, vous apprenez, mais en fait, ça ne correspond à rien chez vous. Par exemple, quelqu'un qui fait des études, il rentre en médecine, il rentre en médecine ou il va passer un concours et il faut qu'il passe la première année. Donc, il faut apprendre par cœur des connaissances, des connaissances pour juste sélectionner les élèves qui vont passer en seconde année. C'est ça. Ils apprennent par cœur, ils se bourrent la tête de connaissances. Bon. Ils passent l'examen, ils réussissent. Demandez-lui, deux, trois mois plus tard, qu'est-ce qui te reste ? Pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'acceptation d'être. Il a fait pour devenir un médecin. Non. Il a fait pour passer l'examen. Par contre, pour devenir médecin, par contre, pour devenir un roche-eshiba, par contre, pour devenir un maguille-chiot, par contre, si tu ne connais pas, ça ne passe pas. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas dire aux gens ? Tu es médecin, si tu ne sais pas faire un diagnostic, qu'est-ce que tu vas faire ? Si tu ne connais pas les médicaments, comment tu vas proposer un médicament à quelqu'un ? Donc, comme tu as accepté d'être médecin, alors, évidemment, le diagnostic, tu vas apprendre à le faire. Évidemment, parce que tu acceptes des droits, tu vas connaître les médicaments par cœur. Mais tant que tu n'as pas accepté d'être, tu ne peux pas retenir. Vous avez compris ? C'est ça qui a marqué. Le plus important, c'est la Kabbalah, Tamah Asim. C'est d'accepter d'être la femme qu'il faut. Vous avez compris ? Quelqu'un qui veut se marier, si elle n'a pas accepté de se marier, elle ne peut pas être une femme. Si elle n'a pas accepté d'être mère, elle ne peut pas avoir des enfants. Ou si elle en a, elle sera nonchalante. Si elle n'a pas accepté, vous avez compris la différence ? La capacité d'acceptation. Donc, il faut s'instruire. Mais avant de s'instruire, il faut accepter d'être. Si quelqu'un n'a pas de problème de khinur, ou il n'a pas compris la nécessité d'étudier, le khinur, elle ne va jamais étudier le khinur. Ou si elle va étudier, elle va oublier. Parce que ça ne correspond à rien, ça ne répond à rien. Il faut que ça puisse répondre à quelque chose. Donc, c'est ça qu'il explique Hachem. D'abord, accepter la Torah. Vous avez accepté ma malchoute. Vous avez accepté je suis melechah Ola. On fait Rosh Hashanah avant Kippour. Vous savez pourquoi ? On fait Rosh Hashanah, c'est quoi Rosh Hashanah ? Vous allez rentrer dans la nouvelle année. Vous voyez ? Le premier ticherie, on rentre dans la nouvelle année. Et dix jours après, c'est Kippour. Ça veut dire le centre d'examen. Qu'est-ce qui va rester ou pas ? C'est logique ou pas ? Ben non, il aurait bien valu faire Kippour. Avant même, avant qu'on soit rentré dans l'année. D'abord, on fait un examen. Qui c'est qui va continuer la prochaine année ? Et si c'est... Ok, alors on fera Rosh Hashanah. Non. On a fait Rosh Hashanah et après on a fait Kippour. Pourquoi on a fait dans ce sens ? Ben c'est comme ça. Non, je ne sais pas comme ça. C'est pourquoi ? Parce que d'abord, avant de faire tes chouva, devant qui tu te présentes ? Ben devant Hachem. Alors soit Mekabel, soit accepte que c'est à Kadosh Mokou, à Melech Ha'olam. Hachem Melech. Ayom Harat Olam, Yarmid Babishpat. C'est lui qui va te juger. C'est lui. Accepte-le. À partir du moment que tu acceptes Hachem, alors tu peux demander pardon à Hachem. C'est pour ça que Rosh Hashanah presse et Kippour. Vous avez compris ? Parce qu'il faut accepter à Kadosh Mokou. C'est ça qu'il dit Hachem. Je suis ton Dieu. Tu as accepté que je suis Melech Ha'olam. Comment je t'ai démontré ? À Serretta Makot, il y a eu les diplées d'Egypte, l'ouverture d'âme rouge. Tu vois que je domine l'Olam, c'est moi qui domine. Alors sache que je suis ton Melech. Tu as accepté d'être le Melech. Alors maintenant, maintenant que vous avez accepté que je suis Melech Ha'olam, alors acceptez mes lois. Mais avant d'accepter la loi, il faut accepter Hachem. Vous avez compris ? C'est très important que ce soit dans cet ordre-là. On ne fait pas l'inverse qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais pour le faire, il faut faire les mises-votes. Non, il faut que tu comprennes que tu vas rentrer dans un protocole de relation avec Akadosh Mokou. Mais il faut être Melech Ha'olam, il faut accepter Akadosh Mokou. C'est ça, là, Irach Ha'olam ou La Vat Hashem. Et à partir du moment où c'est activé, alors on peut accepter les mises-votes. C'est dans cet ordre-là qu'il faut faire. Alors, en fait, pourquoi on a commencé par Hachem Elokéchem ? Hachem c'est le dieu de Rachamim, celui qui a pitié, qui est miséricordieux. Et Elokéchem c'est le dieu de rigueur. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, pourquoi il a imposé la rigueur ? Parce qu'il a vu qu'à l'époque d'Ezra à Sofer, on était en Galoute à Babel, en Babylonie, et Ezra à Sofer, il a décidé de filtrer tout le clan d'Israël. Savoir qui est juif, qui n'est pas juif, qui est kachère, qui n'est pas kachère, tout ça, il a filtré. D'accord ? Ce qui n'a pas été fait en R.S. Israël, il l'a fait. Avant qu'il y ait la Aliyah en R.S. Israël pour pouvoir faire le deuxième Bétamigdash. C'est Ezra à Sofer qui a fait ce filtre. L'Aqmar en Kiddushin a dit que c'est lui qui a fait ce filtre-là, qui a filtré tout le monde. Ce qui n'a pas été le cas en R.S. Israël. C'est pour ça que l'Aqmar raconte là-bas que Rabbi Ochanan qui a écrit le Talmud d'Yerushalmi, c'est lui, Rabbi Ochanan, il avait un élève à qui il voulait donner sa fille en mariage. Et cet élève, il ne voulait pas se marier avec la fille de Rabbi Ochanan. Et Rachid explique pourquoi. Parce qu'il n'y a pas eu de filtre en R.S. Israël. Ça veut dire que même lui, il doutait si Rabbi Ochanan était kachère ou pas. Et là, il s'est fâché. Rabbi Ochanan, il dit, attends, tu écoutes ma tourette, tu veux pas prendre ma fille. Il a eu tellement honte qu'il s'est sauvé. Pour vous dire que le Yerush, il a eu peur qu'il y ait un problème d'affiliation. Le travail qu'il avait fait de se rassurer, c'est une certitude qui n'existe pas en R.S. à l'époque. Pour vous dire que le travail est fait. Mais non, il a vu qu'il aurait des rayons. Il y a beaucoup de gens qui s'en rayent des goyotes, qui ont épousé des femmes non-juives. Il y a beaucoup de Kohanim qui n'étaient pas juifs. Comme ça, dit l'Aqmarat. Pourquoi ? Parce qu'un Kohen, il a des domestiques qui ne sont pas juifs. Mais il leur donne la Trouma. Qu'il n'y a de casse-pour, il leur donne la Trouma. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là ? Ils allaient dans les granges et réclamaient la Trouma. Et après, les gens les voyaient, les voyaient, les voyaient, ils se sont habitués à accoutumer à voir des gens comme ça. Ils ont dit que c'était des Kohanim. Et ils ont été pris pour des Kohanim. Vous avez compris ? Alors, c'était même pas juif. Vous avez compris ce qui se passe ? Et donc, c'est pour ça qui est marqué Attention de ne pas tomber dans la débauche. Sachez qu'il faut savoir en principe. Quand on dit Hachem, il nous fait payer. C'est marqué des paras, ça veut dire faire payer les gens. Faire payer, ça veut dire qu'il y a un système qui est organisé dans la vie. Une avéra n'a pas d'avenir. Vous allez voir qu'une avéra n'a pas d'avenir. Il n'y a pas une avéra. Essayez de réfléchir à une avéra qui peut vous dire « Voilà, je vais vivre sereine en faisant des avérotes. » Une avéra quelconque. Est-ce qu'on peut être sereine ? Est-ce que ça a de l'avenir ? Non. Par contre, la misva, elle a de l'avenir. C'est là le déterminant. On a envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas si c'est juste ou pas. En vérité, c'est simple. Il faut juste savoir si ce que vous désirez a de l'avenir. Est-ce que vous pouvez penser que vous pouvez vivre comme ça éternellement avec l'idée que vous avez le désir que vous avez ? Si oui, c'est misva. Si c'est non, ce n'est pas misva. Sur le court terme, le plaisir, l'avéra, il est là le plaisir de l'avéra. Sur le court terme. Mais sur le long terme, quand vous projetez un petit peu, vous vous rendez compte que ça n'a pas d'avenir. Et là, Hachem, c'est ça les parents. Pourquoi ça n'a pas d'avenir ? Parce qu'il y a un système qui est organisé par Hachem, une sorte de boomerang que l'avéra, elle nous revient dessus. C'est un système qu'Hachem, il a créé dans le monde. Vous voyez que si quelqu'un fait l'achemnara, il isole les gens, il va être isolé, etc. Vous avez vu que si quelqu'un y vole, il va être volé, si quelqu'un y tue, il va être tué, c'est comme ça. Il n'y a pas d'issue à cette chose-là. C'est un système qu'Hachem, il a créé. C'est un rouage qui fait partie de ce qu'Hachem, il a créé au départ de la création du monde. Quand c'est marqué dans le Midrash Rabbah, Hachem, il a vu la Torah et il a créé le monde à partir de la Torah. Ce n'est pas qu'il a simplement calqué, tiens, il y a cette mise 1, mais rien ne peut se faire. C'est-à-dire que si je rentre dans le circuit de la Mitzvah, alors il y a une raison qui va faire que les choses vont continuer à exister. Mais à l'inverse de ce que je crois, moi je pensais qu'on pouvait faire l'inverse de la Torah et on s'en sortira un jour, jamais, jamais ça ne fonctionnera. Ça va ? C'est ce que dit Hachem. Donc il nous prévient d'avance. Si vous acceptez ma l'choute, vous acceptez ma royauté, alors acceptez maintenant mes lois. C'est comme ça que fonctionneront les choses et vous serez gratifiés par le fait que vous avez accepté de continuer mes lois. Et là, le passant continue, attention. Donc il a prévenu. Donc la première chose qu'il a dite, c'est je suis votre Dieu, acceptez que je suis. Et maintenant, vous allez accepter mes lois. Mais en fait, on ne parle pas des lois tout à coup, on nous parle d'autre chose. C'est-à-dire vous venez d'Egypte. Maintenant, ce que vous avez vu et ce qui s'est passé là-bas, ne le faites surtout pas. Vous commencez et comme font les gens qui habitent en Eretz Kenan, au pays d'Israël qui était l'Eretz Kenan, un cher animé Vietrem où je vous amène Shama là-bas, aussi l'Otah Asou. Ne faites pas. Ou Birko Kotev le Téléchou. Donc on est dans l'interdiction. On nous dit ne faites pas. Ne faites pas comme vous avez vu ce qui s'est pratiqué en Mitzraïm et ne faites surtout pas ce que vous verrez en Eretz Israël. Rachid expliquait ce qui s'est passé en Eretz Israël autant qu'il s'est passé en Mitzraïm. Pourquoi ces deux pays en particulier ? Ça nous apprend que quoi ? Que ce que font les gens qui habitent en Mitzraïm en Égypte et au pays de Kenan, la pire des choses qu'il fait parmi toutes les nations. Les pires, pires. La pire débauche. Je ne vous cite pas tout ce qui est marqué dans le Midrash, mais c'est des débauches très très graves. D'accord ? Et donc c'est marqué là-bas, c'est la pire. La pire des deux. Voilà, la pire de toutes les humotes, c'est ces deux peuples-là, ces deux nations. Mitzraïm et Eretz Kenan. Attention ! Et là où les habitants vivent en Israël, Mekul Kalimina Kol. Alors eux, c'est la pire des débauches, c'est la pire là-bas. C'est marrant que on vient d'un pays où c'était une des pires débauches du monde et on va dans un pays où c'est la pire débauche du monde. Ça ne vous interroge pas ça ? On vient du pire endroit où on pourrait imaginer et on va vers un pire endroit où on pourrait aller. C'est bizarre. La débauche, la débauche. C'est pour ça que la parasha Namoth, elle parle de tout ce qui est lincède, toutes ces interditions relationnelles avec n'importe quelle femme, etc. Les harayotes. Pourquoi ? C'est bizarre. Pourquoi ? Alors c'est intéressant de voir qu'en fait qu'il y avait quelque chose à vivre. Vous avez vu dans la... Souvent ça se passe comme ça. Il y a des... Rivka. Rivka, on nous dit que son père c'était Bétuel. Rivka. Elle est née dans une famille. Son père c'est Bétuel. Son frère c'est Lavanne et elle vit à Padana Rame. Elle est née dans cet endroit à Padana Rame. Rachid nous dit mais pourquoi nous avons dit dans Parashat Toldok que son père c'était Bétuel. On savait pertinemment de Khayi Sarah. Quand Eliezer rencontre Rivka, elle le présente à Bétuel, son père. On sait qu'il est son père. En chemin, il va rencontrer Lavanne. On sait que Lavanne est le frère de Rivka. Et elle vit à Padana Rame. C'est aussi mentionné dans l'apparition de Khayi Sarah. Je vais nous répéter juste après, de nouveau, qu'elle était la fille de Bétuel, la soeur de Lavanne et elle vivait à Padana Rame. Rachid nous dit pour dire qu'elle avait un père que c'était un rachat. D'accord ? Son frère, c'était un rachat et elle vivait à Padana Rame. C'est une ville de Récheil. C'est-à-dire, madame, elle est née dans un endroit hostile à la Torah, mais carrément. Et là-bas, c'est marqué, elle a été mise là-bas, comme c'est marqué là. Elle n'a pas appris de ces gens. Elle s'est refusée à prendre de son père le lambda. Elle n'a pas voulu apprendre des actes de son père autant que de son frère, autant que de Padana Rame. Donc, ça veut dire qu'elle avait des valeurs, cette femme. Elle avait des valeurs qu'elle s'est protégée pour protéger, protéger. D'accord ? Mais elle vivait à Padana Rame. Bon. Avec qui elle s'est mariée ? Hein ? Israq Abino. Maintenant, Israq Abino, il est le fils d'Avra. Israq Abino, il a fait la Raqedat Israq. Ça veut dire qu'il a donné sa vie pour Hachem. Il était prêt à mourir pour Hachem. Où est-ce qu'on va trouver une femme qui lui corresponde à cet homme ? On est dans un monde idolâtre, je vous rappelle, un monde idolâtre. Le projet d'Avra, il est caduque parce qu'il a formé un enfant exceptionnel qui est prêt à faire la Raqedat Israq et il faut le marier. C'est ça, n'est-ce pas ? Où est-ce que vous allez imaginer la femme qui correspond à cet homme ? Où est-ce qu'on va trouver une fille qui correspond à ce personnage vous savez qui c'est sa femme ? Ben, c'est Rivka. Mais elle n'est pas dérouillée ni assurée. Elle est en train de deviner carrément corrompue. On l'a tirée de là-bas. Qui c'est qui a décidé qu'elle soit née là-bas ? Et c'est parce qu'elle est née là-bas qu'elle est devenue cette femme et si elle était née ailleurs. Il fallait qu'elle vive là-bas. Ça va ? Est-ce qu'elle a choisi d'y vivre, elle ? Si vous lui posez question, mais où est-ce qu'elle aurait moi j'aurais préféré une née très chère dans ma vie, évidemment. Peut-être qu'elle n'aurait pas été ce qu'elle a été... C'est pas peut-être, c'est sûr. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous apprenez de là ? Ça, c'est sûr. C'est ça, mais c'est exceptionnel. Ça veut dire que... Mais c'est Hachem qui a choisi. Vous comprenez ce que je vous dis ? C'est Hachem qui a choisi. Ça veut dire... C'est sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous Hachem ? Vous, vous auriez mis vos enfants là-bas ? Moi non, moi non plus. Mais Hachem, il a pensé que c'est que dans cet endroit qu'elle deviendra la femme d'Israq. Ça veut dire que... Pour nous, ça veut dire qu'on ne peut pas regretter ce qu'on n'a pas choisi d'être. On ne peut pas regretter... mais moi, si j'avais vécu mes parents, ils sont nés là, mais n'importe quoi. J'aurais préféré être ailleurs. Mais dans le cas, ça veut dire qu'Hachem, il a fait un mauvais choix. Non. Ça veut dire que c'est là que j'aurais été la meilleure femme. C'est là où je vis. Maintenant, elle, il fallait qu'elle se battre. Pourquoi ? Je pense. Parce que la qualité d'Israq, c'est la gvoura. C'est la capacité de résistance. C'est ça, Ghibor ? Résilou, Ghibor ? Il y a quatre qui suivent. Il y a quatre qui suivent. C'est ça. Ça veut dire qu'elle est capable de résister. Oui, il s'arrête, il résiste. Mais c'est ce qu'elle a fait toute sa vie. Donc, qu'il se ressemble, c'est pour ça qu'il a été la maître là-bas à Hachem. Vous avez compris ou pas ? Parce qu'elle a travaillé sa mida, la khalmida, la qualité de gvoura. D'être capable d'être forte dans sa tête et dans ses ambitions et dans ses convictions. C'est ça qu'il a formé. Ça veut dire que la capacité de se battre contre le mal renforce la notion qu'on a construit du bien. Vous avez accepté pour vous d'être dans l'un temps et mes autres. Alors, il va y avoir forcément une confrontation qui va faire que vous allez valider autant que vous allez constituer, vous allez bonifier tout ce que vous avez accepté d'être. Vous avez compris ? Mais ça ne peut pas se faire parce que j'ai fait simplement un choix. Là, je vois qu'Hachem, on va passer à un acte qui va finaliser ce que vous avez accepté. Parce qu'entre penser et vivre, c'est deux choses. Vous avez compris ? C'est pour ça que on part d'un endroit pire mais on va dans un... Pourquoi ici ? Pourquoi ? Parce que peut-être l'idée, c'est d'expliquer. Je vais vous donner la Torah d'Hachem. Donc, je vous donne la force. Un, il y a eu Abraham-Trabiakov qui vous donnait la capacité pour pouvoir vous assimiler en mitraïm. Et je vous donne un endroit où il va falloir se battre pour pouvoir atteindre quelque chose de très fort. Dans l'opposition. Mais peut-être aussi, ça veut dire qu'Hachem, il va assainir ce Orlam. Il y a de la Pritzout là-bas en mitraïm. Ouais. Il y en a aussi là-bas. Mais on sait pertinemment que le déluge, il a été déclenché à cause de quoi ? Hein ? C'est marqué qu'un, il y a eu de la Vodazara à l'époque. Il dit Ashrata c'est comment vous dire c'est la Vodazara l'idolâtrie. Ashrata c'est Gilo Yarayot c'est l'adultère. Et il y a marqué Vatimale Aretz Hamas la terre était pleine de vol. Ça va ? La terre est pleine de vol. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis ? La terre est pleine de de vol ou de voleurs ? Le voleur ! Ben oui ! Il n'a pas marqué des vols il a marqué du vol. Qu'est-ce qu'a fait Hachem ? Il a décidé ce monde ne peut pas continuer à vivre je vais inonder le monde. Mais non il ne fallait pas inonder le monde. Qu'est-ce qu'on s'est cassé la tête ? A fabriquer une arche ? Mais non il fallait simplement faire que ceux qui se sont corrompus ils disparaissent et que ceux qui ne sont pas corrompus ils restent sur terre. C'était plus simple ? Non ? Non ? Bon. C'est ce qu'il a fait Hachem ? Non. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a marqué Patimale à Areth la terre était pleine ça veut dire qu'il devait revient. Quand quelqu'un fait une avérat et il fait une avérat et il fait une avérat il crée un esprit qui nous influe qui a une influence sur nous. Alors il fallait débarrasser d'influence. La seule manière c'est de noyer le monde. Comme une fameuse trompe au miguet elle doit être immergée complètement il n'y a rien qui doit dépasser. Pourquoi ? C'est comme une petite mort pour ressortir de l'art vivante autrement. Vous avez compris ? C'est pareil. Hachem dit non devant quand vous prenez la photo du déluge la terre était pleine d'eau comme elle était au début de la création du monde. Avant qu'on ait séparé les eaux et que la terre apparaisse la terre était inondée vous avez vu ou pas ? Comme si on avait recréé le monde. Il fallait redémarrer à zéro pour quoi faire ? Pour débarrasser et balayer toute l'influence qui avait été faite par la vérin qui était existée. La terre était pleine de vols. Pas de voleurs. Les voleurs on les connait mais vols. Ça veut dire qu'on avait envie de voler. Pourquoi ? Il y a une atmosphère de vol. C'est pareil. Là-bas il y a une débauchetée dans l'air ex-réel. Il faut que la Torah existe là-bas pour arriver à balayer toute cette influence négative. Vous avez compris ? Oui. Mais tout à l'heure vous avez dit que la vera ne peut pas torturer dans le temps. Alors c'est un peu là vous dites que la vera elle a une influence sur la terre. Je dis par principe la vera n'a pas de raison d'être. Mais on peut choisir la vera. La vera ça veut dire que pour dire faire un choix je dis est-ce que je fais une avera ou je fais une misoie ? Je dis mais ça sert à dire une avera. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a long terme tu verras qu'on va perdre. Mais quelqu'un il peut vivre ben avera. C'est comme ça. Il peut accepter de vivre ben avera. Mais ce que je veux dire par là c'est que vous voyez que l'influence qui a l'influence interne est l'influence externe. Influence interne. C'est pour ça que Noach il a fait l'arche de Noé pour quoi faire ? Ben parce que qu'est-ce qu'il a fait dans l'arche de Noé toute la journée ? Qu'est-ce qu'il faisait dans la journée ? Toute la journée qu'est-ce qu'il faisait Noach ? Il faisait le ménage ? Non, qu'est-ce qu'il faisait ? Hein ? Il nourrissait des animaux en permanence. Ils n'ont pas dormi. Il a dit ils n'ont pas dormi le sommet d'un cheval. Et toute la journée il a dit qu'Eliezel il a demandé à Hachem il a dit mais qu'est-ce que vous faites la journée ? Il m'a dit on doit manger les animaux mais c'était infernal. Ils n'ont pas dormi pendant un an quasiment un an il fallait donner un tel animal et juste qu'au point il y avait une telle pression à terme de la Théva que Vaïshaïr Hach Noach il est resté seul Noach c'est marqué là-bas mais Rachid dit Hach c'est qu'il a été mordu par le lion parce qu'il avait négligé le temps de la nourriture du lion il a mordu bras. Ça va ? Donc il y avait une tension incroyable de quoi ? De chesed en permanence. C'est-à-dire qu'on est enfermé dans une boîte une intensité de chesed qui est lorsqu'on est envers la porte ça s'est dégagé. Et là on avait envie tout à coup de côtoyer les gens de faire l'hospitalité pourquoi ? Parce qu'on a créé un esprit d'ailleurs oui comme si la Torah était là pour aussi permettre quand on agit dans le sens de non seulement on se construit par elle mais on permet que l'atmosphère qui est dans l'entourage dans lequel on vit nous donne envie d'être attiré par ce désir de faire les misvots voilà. Et l'inverse aussi on se dit mais tiens tout à coup quelqu'un il aurait envie de faire une avera il ne dit pas pourquoi il n'a rien fait pour et tout à coup ça lui vient à l'esprit mais c'est la force d'influence dans lequel on se trouve vous avez compris c'est ça ? C'est ça qui est marqué en tout cas c'est marqué ici qu'il y avait deux extrêmes c'est marrant les deux extrêmes donc on nous parle de ce qu'il ne faut surtout pas faire ni récupérer ce que faisaient les bitstreams ni copier ce que font les kina animi il ne fallait surtout pas ça et vous irez dans mes chukim d'accord et dans leurs chukim dans leurs chukim pardon dans leurs lois à eux vous ne ferez pas et là-bas on nous explique c'est quoi les chukim des nations il dit la pire des débauches on a dit n'allez pas là-bas et la pire encore pire là-bas en Israël n'allez pas là-bas ne faites pas ce que reproduisent ces gens-là ça va ? il dit alors Achille mais après qu'est-ce qu'il nous reste c'est quoi les chukim des nations il dit c'est leurs coutumes leurs coutumes des choses qui sont bien gravées en eux gravées en eux ça veut dire instituées dans les coutumes des théâtres et des stades c'est-à-dire qu'il y a des coutumes les gens ils allaient au théâtre où ils allaient dans les stades pour voir vous savez à l'époque des romains il y avait des stades en Espagne il y a des corridors voilà les toradores qui font des corridors c'est quoi ? en fait on veut animer le peuple mais en fait ce qui se passe c'est que c'est tellement absorbant que les gens en fait ils oublient l'essentiel ça va ? on va au théâtre et on oublie l'essentiel en fait ça a été organisé pour que justement on puisse basculer sur d'autres choses on puisse basculer faire basculer le peuple sur un autre et nous on nous dit ne rentrez pas là-dedans parce que vous avez autre chose à faire ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se distraire évidemment mais on parle de fait que ce soit un choc quelque chose d'enraciné de chacou qui est gravé chez eux et qui fait qu'on a du mal à en sortir et le d'arkey et morim c'est ce que dit Rachid ensuite c'est marqué et donc on nous dit ne faites pas ne fréquentez pas ne faites pas et ensuite on nous dit dans le passé par contre mes lois rationnelles faites-les et mes lois irrationnelles aussi conservez-les pour vous déplacer avec je suis votre Dieu les mishpatim ce sont des lois rationnelles pourquoi les mishpatim ? ce sont les choses qu'on cite dans la Torah comme étant des lois si même elles n'avaient pas été écrites ça valait la peine de les écrire ça veut dire que c'est logique dans la Torah il y a ce qu'on appelle les mishpatim des lois logiques des lois rationnelles sociales commerciales tout ce que vous voulez qui sont logiques en fait c'est la vie courante et ça ça fait partie des mishpatim maintenant les mishpatim c'est avec ces lois qu'on se construit quand je dis se construire ça veut dire qu'on doit avoir des valeurs intégrées en soi et d'être capable de réagir de façon positive c'est ça construire les personnes c'est pas d'informer les gens vous voyez c'est pas d'informer ça suffit pas d'informer les personnes il faut construire c'est à dire former des personnes on est dans la formation il faut qu'on soit capable de réagir à ce que nous savons c'est fondamental ça s'appelle oui mais comment vous pourquoi vous réagissez à ce que vous savez parce que vous avez les émotions qui sont greffées à la connaissance les émotions par exemple pour que vous comprenez ce que je vous dis c'est la suivante c'est marqué l'agman elle dit là-bas que avant de mourir il habilit ses élèves d'accord et là-bas c'est marqué il leur a dit que soit la volonté d'Hachem que vous ayez la crainte d'Hachem comme on peut avoir la crainte des hommes et ils n'ont pas compris ils ont dit c'est tout c'est à dire comment tu peux imaginer mettre sur un même piédestal Hachem et un homme Hachem à l'éveil que vous ayez la crainte d'Hachem comme vous avez la crainte d'un homme ils n'ont pas compris ils ont dit quoi c'est tout Atkan il dit non quand quelqu'un fait il n'a verra qu'est-ce qu'il dit à l'éveil il dit j'espère que personne ne me verra ça va c'est à dire que s'il est surpris en fringant il dit n'a verra plus il dit c'est rare ça mais il n'est plus rien il voit la personne qui le regarde il s'arrête tout de suite mais est-ce qu'il sait qu'il est vu il le sait ou pas comment il le sait est-ce qu'il sait c'est plus petit ou plus grand que ce qu'il avait vu ce qu'il sait c'est quoi il sait qu'Hachem il le regarde est-ce que ce qu'il sait c'est plus grand ou plus petit que ce qu'il va voir ou la personne qui va le voir dans sa tête à lui Hachem il croit en Dieu il croit en Dieu attends attends il croit en Dieu il croit c'est bon ce qui est bizarre ce qu'il sait qui est plus grand que ce qu'il va voir n'a pas d'incidence sur sa capacité à résister à la verra comment c'est possible hein mais vous le savez ou pas mais pourquoi le savoir ça suffit pas c'est ça la question pourquoi je sais et pourtant ça ne m'empêche pas de faire la verra alors que si je suis surpris par un homme tout de suite je m'arrête tout de suite pourquoi la présence physique elle a une incidence sur mon comportement mais parce que je sais mais c'est très grave c'est à dire qu'on peut apprendre toute la Torah et être complètement indifférente à ce qu'on sait c'est très grave alors comment on fait alors hein ben ben j'ai pas compris comment on fait alors mais lui aussi c'est un Tana je vous rappelle un Tana ça veut dire que c'était après Ravé Kiba c'est après le Khaban Abait juste après donc c'est des géants et il a dit à ses élèves même à l'époque il a dit à ses élèves à l'évail que vous arriviez à craindre Hachem comme on craint des hommes ça veut dire que c'est très difficile d'avoir la conscience d'Hachem autant qu'on a conscience de la personne qu'on a en face de soi mais qu'est-ce qui manque attendez je vais dire autrement je vais dire autrement pourquoi si je vois quelqu'un qui me surprend je m'arrête ben non non c'est vrai que je le vois évidemment mais pourquoi le fait de le voir ça m'empêche de je peux dire non mais je le vois et alors je m'en fiche je vais faire la verra la preuve c'est que je sais qu'Hachem il me voit et ça m'empêche pas de le faire je me fiche de ce qu'il pense je fais la verra et pourquoi quand je vois la personne je me fiche pas de la personne et je fais la verra hein très bien mais c'est quoi la honte la honte c'est quoi la honte la honte c'est une émotion l'émotion je me sens contredit parce que je représente et parce que j'ai pas envie qu'il me voit comme ça j'ai honte mais l'honte la honte c'est une émotion vous savez ce que ça veut dire ça ça veut dire qu'il m'a manqué l'émotion si j'avais l'émotion de la personne à qui je crois mais j'aurais jamais fait une perte une verra pareil c'est qu'il a dit à l'évail qu'on arrive à craindre Hachem comme on craint les hommes ça veut dire qu'il faut être capable d'avoir des émotions pour ça qu'il y a la Havat Hachem il y a la Hirat Hachem vous avez compris ce sont des émotions parce que si on est des intellectuels simplement intellectuels et on pense et on n'a pas d'émotion on est froide la connaissance elle va être balayée par le désir vous avez bien compris c'est ça qui se passe donc il faut arriver à atteindre à ce niveau d'émotion c'est ça qui est marqué là d'accord mais ça ça peut se comprendre que dans les Mishpatim on n'a pas d'émotion dans les Huchim mais dans les Mishpatim il y a une émotion qui va se créer une émotion sociale une émotion parentale une émotion avec vos enfants avec votre mari ce sont des émotions voilà on aime la personne on aime nos parents parce qu'on les aime et c'est parce qu'on les aime qu'on va faire un petit bouddhava et c'est parce qu'on les aime qu'on va les servir on va les craindre on va craindre de mal agir vis-à-vis d'eux ou de décevoir nos parents c'est comme ça mais ce sont des émotions qui agissent c'est pour ça que construire les personnes c'est pas de l'information simplement tu dis mais écoutez ils sont passés à l'école ils ont fait les Huchivah ils sont formés non non parce qu'ils ont la connaissance mais qui ne peut avoir aucune incidence sur eux si ça reste au niveau de la connaissance il faut pouvoir expérimenter quelque chose l'expérience qui va mettre l'émotion vous avez compris et cette émotion là elle va traduire une capacité à réagir demain c'est ça qui est très important c'est ça construire des personnes vous avez compris c'est ça construire comment il faut taper vous mettez vous mettez des citrons là des tartes au citron des pommes des bochus c'est l'expérience c'est Hachem qui organise l'expérience en fait c'est Hachem qui organise Hachem qui organise tout ce que vous vivez en vérité il faut le comprendre comme ça tout ce que vous vivez a été réfléchi d'accord quand on dit ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? ça veut dire concrètement ça veut dire que ce que je vis a été réfléchi par Hachem d'accord donc soit 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 ça veut dire ça va renforcer ce que je suis soit ça va gommer ce que je n'aurais jamais dû être c'est comme ça vous avez compris ? quand vous avez une expérience essayez de le comprendre essayez de comprendre à quoi ça vient répondre chez vous des fois vous comprenez dis oui j'ai compris c'est bon des fois je ne comprends rien mais si vous ne comprenez pas c'est forcément ce que on voudrait vous faire vivre est inconscient ça va ? puisque vous n'en avez pas conscience et ça il faut accepter ce que je vis parce que si vous vous préoccupez simplement tu vois on a raté le train à cause de l'autre à cause de ça le doigt de ce taxi est arrivé encore ce taxi qui nous a fait rire et on va se plaire autour de ce qui nous est arrivé j'ai compris il n'y a pas de problème mais c'est c'est une déformation de l'événement ce n'est pas ça qu'on voudrait que tu comprennes on voudrait que tu réfléchisses mais pourquoi ça s'est arrivé ? il faut réfléchir à ça peut-être que ça nous rappelle la notion du temps peut-être que ça va me permettre de dire tu vois j'ai raté l'occasion quand j'arrive à la Neila et on vous dit on va fermer les portes je me souviens que j'ai raté l'avion si déjà raté l'avion j'avais l'angoisse alors si on ferme les portes c'est l'angoisse que je vais avoir alors vite je vais mettre tout le paquet pour essayer de me faire agréer par HM vous avez cru que ce sont des enseignements de vie ça veut dire que vous êtes devenu quelqu'un d'autre c'est certain quand vous avez traversé l'expérience c'est sûr que vous êtes une autre femme c'est sûr maintenant profitez jouissez de la capacité de ce que vous êtes devenu pour pouvoir être qu'elles ce soit des repères de vie ça s'appelle ensuite il y a marqué il y a les chukim vous ferez mes mishpatim donc construisez-vous en tant que femme dans les lois rationnelles de la Torah vous voyez et des chukim ce sont des lois irrationnelles irrationnelles ça veut dire qu'elles ne sont pas intellectuellement accessibles accessibles d'accord on vous dit ne mélangez pas le lait et la viande pourquoi ? c'est comme ça les vêtements de Sha'atnez à Sour il ne faut pas mettre des vêtements avec du lait et de la laine pourquoi ? c'est comme ça etc vous avez compris le paradouma etc donc Rashi ramen ces exemples et Rachid expliquait que vous allez voir que le Yitzhara il va se mêler et les Humot Ha'olam ils vont se mêler les peuples du monde vont venir et dire mais c'est quoi c'est Mitzvot d'accord maintenant pourquoi les Humot Ha'olam pourquoi les peuples du monde vont venir se manifester autant que le Yitzhara il va venir mais qu'est-ce que tu fais parce que parce que quand on est des gens réfléchis et qu'on veut absolument comprendre et savoir c'est très compliqué de faire sans savoir et sans comprendre comme si mon cerveau ne servait plus à rien et on va robotiser des actes tu dis comprendre c'est comme ça c'est comme ça mais c'est très gênant de s'expliquer autant de se justifier quand on ne comprend rien vous avez compris ça ? c'est ça le Nisayon du Choc maintenant pourquoi Hachem il nous met dans une situation désobligeante de savoir qu'on va faire des choses sans les comprendre vous avez compris la question ? c'est gênant vous êtes par exemple vous travaillez en entreprise et on vous dit Christophe il fait son pot de départ bon Christophe il fait son pot de départ ça fait 10 ans qu'il travaille dans la boîte il dit écoutez je m'en vais j'ai préparé j'ai acheté du champagne j'ai acheté du truc j'en ai eu pour 600 euros vous venez ou pas ? il vous invite il dit mais attendez ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble madame attendez mais j'ai mis du champagne de mes empris servez-vous madame ? j'ai mis des tronches de jambon servez-vous madame ? il vaut mieux j'ai compris il ne faut pas y aller mais qu'est-ce que vous allez lui dire ? c'est le problème qu'est-ce que je vais lui expliquer à Christophe ? je lui dis je suis au régime je suis mal tombé je suis désolé mais ça fait 10 jours que je t'ai prévenu que je faisais mon pot de départ alors et puis c'est toujours pareil on va toujours mentir on va toujours faire croire c'est gênant c'est gênant alors qu'est-ce qu'on va lui dire ? c'est marrant parce que c'est marqué les humotas dans Rashi et c'est marqué les tsera c'est quoi les tsera ? c'est quoi les tsera ? comment ? non mais c'est quoi ? on dit le tsera il a il a moi ouais ? en vérité le tsera c'est comme ça écoutez bien on va faire vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps quand vous vous dites mais qu'est-ce que je fais ? tu dis tu mets tes tfilines pourquoi ? c'est un choc tu ne mélanges pas et la viande c'est un choc en vérité la question j'ai des réponses mais ma question c'est mais qu'est-ce que je fais là ? ouais c'est ça la question le tsera dit mais qu'est-ce que tu fais ? la Torah c'est la chocma du clan Yisraël c'est la bina du peuple juif il dit mais qu'est-ce que vous faites avec des choukis ? j'ai pas compris c'est ça le humata olam je dis bon je veux bien entendre des messages vous allez voir le code pénal grosse majorité des lois elles ont été elles ont été prises 8 à 9 d'accord ? c'est comme ça après ils ont rajouté mais c'est-à-dire la structure même elle est dans la gmara il y a toutes les lois les lois sociales imaginez-vous il y a 3300 ans qu'est-ce qu'ils avaient les gens à 3300 ans ? on a reçu la Torah avec le pshad, le remez, le stod c'était une chocma extraordinaire mais il y avait quoi ? il y a 1000 ans c'était le Moyen-Âge on tirait des charrettes avec des chevaux et des ânes imaginez à 3000 ans pour vous expliquer qu'il y avait une chocma très très structurée et ça on a du mal à l'expliquer au goyim quand ils nous disent mais pourquoi tu fais ça ? j'ai dit c'est Dieu qui a décidé mais pourquoi ? mais t'es bête mais qu'est-ce que tu fais ? c'est ça la question du Yétserara c'est ça en fait la question du Yétserara c'est la question de ce qui me manque en argument alors il va venir me poser la question c'est un peu comme Abraham Avinu il s'est battu toute sa vie contre les sacrifices d'enfants il a dit aux gens mais arrêtez de sacrifier vos enfants en pensant que Dieu il est fâché contre vous et que vous êtes obligés de vous réconcilier en donnant vos enfants en sacrifice ça suffit donc il veut vivre avec le tranquille il dit ben oui t'as raison évidemment et un chef il dit prends ton fils sacrifie-le incohérence inhumain incohérence il dit prends l'enfant que tu aimes c'est inhumain apporte-toi en holocauste il dit mais l'enfant unique que tu as j'ai compris unique c'est-à-dire que j'en aurais pas d'autre pas d'autre mais tu m'as dit que j'aurais une grande descendance aussi nombreuse que les étoiles et les sables de la mer mais si je sacrifiais cet enfant j'aurais pas d'enfant et j'aurais pas d'autres enfants comment je vais en avoir tout est incohérent ça va vous avez compris ou pas mais ça ce que je vous dis là c'est les questions du Yétsara il dit tu vas pas le faire quand des fois on se refuse à faire quelque chose c'est trop dur je peux pas en vérité pourquoi je peux pas parce que Yétsara il dit mais tu vas quand même pas faire ça attends c'est pas possible vous avez compris ce qui se passe c'est ça ça c'est Yétsara donc en fait il est dans l'argumentation de nous empêcher de faire maintenant qu'est-ce que je vais répondre à ça et pourquoi c'est arrivé Abraham Avinu à ce moment là il avait 137 ans c'est tard déjà dans ta vie ouais pourquoi parce que Abraham c'est un intellectuel Abraham c'est un philosophe Abraham c'est un penseur c'est parce qu'il est penseur qu'il va y avoir un problème parce que si tu penses tu peux pas faire ça mais non et là il y a un Yétsara énorme un titre qui est bête un titre qui est bête on lui dit tu sais quoi je vais te mettre une statue d'explosif ouais tu vas monter dans un bus et tu vas t'exploser il dit mais pourquoi faire fais-le c'est marqué dans le tu es au courant ou quoi tu es au courant ou pas il est pas au courant mais non il y va ouais je te promets il y aura 70 vierges après c'est super ou quoi voilà il y va mais quand il est bête ou quoi il n'a même pas d'épreuve parce qu'il est bête donc s'il est bête il n'est pas contredit par un acte pareil mais s'il est très intelligent il va dire mais attends pourquoi j'ai besoin de tuer les gens pour faire pour m'affirmer dans mes opinions que je vais le tuer c'est pas logique vous avez compris ce qui se passe si tu réfléchis tu ne rentres pas là-dedans mais donc lui il n'a pas d'épreuve ce monsieur là par contre nous Abraham il a une vraie épreuve à qu'est-ce que je réponds à cette épreuve et pourquoi Haché me propose un choc pareil que de dire à Abraham tu vas sacrifier ton fils c'est un choc c'est irrationnel en fait l'idée est la seconde si je refuse je suis Abraham c'est trop dur est-ce que pas donc en fait j'écoute qui j'écoute Moït Sarah qui me dit attends ton fils que tu aimes que tu as prié toutes tes années pendant 100 ans pour l'avoir etc que tu veux comprendre qu'il serait là et comment tu ne vas pas sacrifier cet an c'est pas possible c'est plus fort que soi on ne peut pas y arriver alors je veux dire comme ça si tu as raison si tu as raison en vérité tu as raison humainement tu as raison mais si tu as raison c'est qu'il a eu tort c'est vrai ou pas et en vérité c'est pas parce que je n'ai pas compris qu'il a tort parce que je n'ai pas compris alors tu sais quoi laisse-moi rentrer dans la logique d'Haché vous avez compris ça ? ça veut dire que je vais dire à Moït Sarah écoute tu as raison je n'ai rien compris mais je vais rentrer dans la logique d'Haché qu'est-ce que je gagne à dire ça ? écoutez-moi bien je gagne ça est-ce que sincèrement vous pensez intellectuellement que vous comprenez Haché hein ? ce qu'on peut comprendre c'est la limite de l'intellect mais Haché il est infini Haché infini maintenant Haché il est plus dans ce que vous ne savez pas de lui ou dans ce que vous savez de lui ce que vous ne saurez jamais de lui alors Haché il dit écoute-moi faire un choc pourquoi faire ? parce que je veux qu'on se retrouve à l'infini tu vas accepter de faire une misva dans la limite de ce que tu ne comprends pas là où je me trouve vous avez compris ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'en faisant un choc tu vas élargir l'éventail de ta capacité à accepter Haché en-delà de ta conception personnelle pire que ça on ne peut pas arriver au lamaba parce qu'on dit j'ai compris non j'ai compris c'est moi mais ce n'est pas l'infini alors Haché m'est dit pour te construire il faut des mischpatines mais pour arriver au lamaba il va falloir autre chose vous avez compris ce que je veux dire ? mais non écoutez-moi bien arriver au lamaba ça veut dire arriver dans un monde infini mais pour accepter l'infini c'est impossible si simplement tu avais la volonté d'accepter en-delà de la limite de ta compréhension personnelle comme si la imuna allait démarrer là où la logique allait s'arrêter je veux dire pourquoi c'est important ce que je vous dis parce que les mischpatines c'est quoi ? c'est de faire des choses que vous ressentez normalement impossible de faire ou oui il faut faire il faut faire du chesed évidemment parce que le monde il fonctionne par l'échange c'est comme ça il faut éviter de voler parce que si on vole la société elle va être corrompue et comment je peux sortir d'ici sans être certain de pouvoir rentrer chez moi sans qu'on m'ait volé quoi que ce soit vous avez compris ? c'est pas socialement acceptable mais est-ce que vous le faites parce que vous ne supportez pas de voler ou vous le faites parce que c'est la mischpatine c'est la mischpatine c'est très très difficile ça c'est pour ça que même dans les mischpatines il y a des chukines je m'explique je m'explique vous avez compris ce que je dis ? quand il dit mais je ne vole pas pourquoi ? parce que moi je ne supporterais jamais de voler un t-shirt que j'ai volé je ne pourrais pas c'est impossible mais j'ai fait une mischpatine ou parce que émotionnellement je ne peux pas ? c'est moi c'est pas Hachem il n'y a pas d'Hachem là-dedans vous avez compris ce que je dis ? il n'y a pas d'Hachem là-dedans il faut le faire parce qu'Hachem a demandé c'est ça qui est compliqué il faut le faire c'est compliqué ça lorsque ce qu'il me demande de faire correspond à ce que je n'aurais jamais voulu faire c'est ça qui est compliqué allez où la mischpatine ? alors pour que vous compreniez ça vous allez vous rendre compte que même dans ce qu'on appelle des mischpatines dans des lois rationnelles il y a une partie chok je m'explique l'agbara d'Avramissia qui dit l'agbara d'Avramissia il dit d'abord que lorsqu'Avram il a reçu les anges vous vous rappelez ? il a reçu trois anges un ange à trois anges a donné à boire il a donné un petit peu d'eau il leur a donné du lait du fromage de la viande à manger c'est ça et il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur du soleil c'est bon ? dit l'agbara d'Avramissia Bisrut qui leur a donné à boire manger et qu'il les a mis à l'ombre d'un arbre on a eu le baird Myriam de l'eau qu'il a donné on a eu le puits de Myriam on a eu la manne qui est tombée dans le désert Bisrut par le mérite qu'il les a donné à boire et à manger à ses anges et il les a mis à l'ombre d'un arbre on a eu l'anécavon les colonnes de nuées qui nous ont protégées du soleil pendant toute la période du désert ça va ? c'est logique ou pas ? attendez à combien de personnes il les a donné ? combien on était de millions ? combien de millions on était dans le désert ? 3 millions de personnes 3 personnes 3 millions c'est logique ? non le repas il a duré combien de temps ? le repas d'Avram il leur a servi à manger à quelques heures et d'où ça a duré ? 40 ans vous avez compris que même dans le Mishpat il y a un choc vous avez compris ça ? ça veut dire qu'on est de nous apprendre le premier choc c'est de dire qu'on va déporter ce que vous avez fait dans l'histoire c'est un choc ça pour moi c'est un choc ça veut dire que vous allez faire quelque chose et ça va servir à vos enfants dans l'histoire j'aurais jamais imaginé ça va ? autant que j'ai fait j'ai fait 3 on m'a donné 3 millions j'ai fait quelques minutes on m'a donné 3 millions mais Atmaim il a donné un petit peu d'eau et ils ont bu des millions de personnes les animaux etc c'est des milliards de tonnes d'eau pendant toutes ces années de désert on est d'accord ou pas ? mais comment vous expliquez qu'il a fait peu et ça a été transformé en énorme vous savez pourquoi ? parce que si tu le fais parce que intellectuellement tu le penses alors ça va se limiter à ce que tu penses mais si tu le fais les Shem Shamaim tu le fais pour HM je vous explique pourquoi pour HM parce qu'un homme qui a fait l'abri de Mila au bout du 3ème jour qui est accablé par la chaleur en général il décroche le téléphone il dit à sa femme écoute toutes les personnes qui vont entrer tu leur dis de sortir parce que je ne supporte pas voilà je suis très accablé fatigué c'est ça qu'il aurait dû faire non il a dit non non il était devant sa tante il attendait les gens ça veut dire que la mitzvah elle était plus forte que la douleur physique la mitzvah elle était plus forte que la chaleur accablante chez lui le désir vous avez compris ça ? voilà en réalité de quoi se sont nourris les ministres à elle et se sont nourris de ce qu'il est devenu vous avez compris ça ? ouais c'est ça le chok ça veut dire que tu fais des efforts et bien ce que tu vis tous tes enfants qui sont en toi ou ceux qui vont naître de toi un jour ils vont profiter de ce que tu es devenu chok même dans le mishpat il y a des chokim vous n'avez compris pas ? d'un côté qu'il fait chesed c'est logique mais à ce niveau là et la conséquence que ça a eu c'est irrationnel irrationnel vous avez compris ce que je veux dire ? c'est ça que je voulais vous expliquer il y a une partie irrationnelle irrationnelle après c'est marqué que si vous faites les mishvot de cette manière ouais donc si vous êtes capable d'accepter de vous construire par les mishvot autant que vous êtes capable d'accepter même la forme de limite impossible que vous imaginez mais vous l'acceptez ouais alors vous vivrez pareil Rachid expliquait vachay bahem l'erolamaba l'erolamaba parce que Rachid dit chez him tomah baholamaze c'est quoi vous vivrez pareil on dit bah oui socialement non parce qu'il dit c'est alors ça faut vous mettre on sait bien que vachay et vachay c'est avec combien de temps jusqu'à la fin de ta vie donc c'est pas possible vachay vachay il expliquait Rachid que c'est vachay au delà de la limite c'est à dire dans le monde futur si on est capable d'accepter les mishpatim c'est de se construire et que maintenant qu'on est construit on est vraiment des gens sincères des gens entiers des gens honnêtes des gens parfaits intérieurement il y a un travail à faire sur soi à ce moment là on va accepter le choc ça vient de façon absolue parce qu'on sait qu'on a à gagner d'être humain on sait que je veux pas m'enfermer dans la compréhension que j'ai de ma vie avec Hachem je vais l'élargir combien mais de toute façon je sais pas alors dit Hachem il m'a fait un choc va dire au goyim tu dis mais pourquoi tu manges pas Hachem mais moi Hachem il m'interdit je n'ai pas l'audace de croire que j'ai compris Hachem j'ai pas l'audace donc s'il m'a dit mais j'ai rien compris il est beaucoup plus intelligent que moi t'inquiète pas donc laisse moi écouter la logique d'Hachem laisse moi rentrer dans le monde d'Hachem c'est ça que je veux c'est ça que je veux lui répondre lui de ça il dit mais tu vas quand même pas faire ça je lui dis mais humainement t'as raison mais à 100% mais si je garde ce critère humain évidemment je ne fais rien mais Hachem il m'a demandé de le faire donc il m'a dit mais sort de cette carapace essaie de me rejoindre essaie de me retrouver à l'infini là où je me trouve vous avez compris parce que ma volonté elle est infinie maintenant on va accepter de ne pas mélanger le lait et la viande ça veut dire quoi je dis mais pourquoi faire ça peut être très très bon le chazir ça peut être très très bon ok mais Hachem a demandé j'ai des jouets c'est vrai que c'est tentant mais Hachem a demandé je ne vais pas le faire bien sûr je ne le fais pas pourquoi parce que bien que c'est irrationnel mais c'est de façon irrationnelle comme Abraham Avinu dans l'irrationalité de l'acte qu'on lui propose il va atteindre Hachem autrement c'est ça c'est ça qu'il a voulu faire vous avez compris l'agmar dans Yuma l'agmar dans Yuma il dit on vit par les misbots mais on ne meurt pas des misbots vous voyez c'est par exemple l'agmar dans l'exemple quelqu'un il se balade et puis malheureusement il y a un mur brolant qui tombe sur lui pendant le shabbat et il est sous les gravats l'agmar l'agmar dit là-bas que si on voit qu'il respire encore on est on transgresse le shabbat on transgresse le shabbat pour lui sauver sa vie et si malheureusement c'est le contraire alors on ne peut rien faire comme ça dit l'agmar l'agmar dit mais je ne comprends pas mais si les vivants évidemment qu'on est on transgresse le shabbat parce qu'il est marqué on vit par la mitzvah on ne meurt pas de la mitzvah la vie n'est pas tributaire à la loi tu dis mais moi je vais transgresser le shabbat mais ça ne va pas ou quoi mais c'est quoi transgresser le shabbat c'est transgresser c'est quoi transgresser le shabbat c'est transgresser le fait de reconnaître qu'Hachem il a créé le monde celui qui transgresse le shabbat il transgresse toute la Torah Kula parce que l'origine du shabbat c'est la création du monde et la création du monde c'est le créateur donc de transgresser le shabbat c'est transgresser la volonté de penser qu'Hachem il a créé le monde c'est pas possible vous comprenez quelqu'un qui fait ça il rêve ce qu'il a la pire des sentences et tu me dis à moi de faire la pire des sentences pour qu'il vive elle m'a dit mais oui c'est comme ça c'est la loi elle m'a dit pshita qu'il faut lui sauver la vie elle m'a dit mais c'est quoi le khidouz de la nishna elle m'a dit comme ça tu sais quoi si tu laisses les pierres sur lui il va vivre il va mourir tout de suite mais si tu les retires il va vivre quelques secondes quelques secondes de plus des instants de vie supplémentaires qu'est-ce que tu fais toi tu me chale le shabbat pour ça ou pas quel sens donner à cette vie là des secondes de vie qu'est-ce qu'il va faire avec alors il y a mairie il dit peut-être qu'il va faire tshuva maintenant le biyur halakha il ramène là-bas il dit le biyur halakha il ramène en bishavuah il dit si c'est un enfant de 3 mois tu fais quoi il va réfléchir tu le sauves ou quoi ça veut dire quoi ça veut dire que la vie la vie elle est plus importante que la loi la vie la vie même si a priori ça n'a pas de sens ça n'a pas de contenu ça n'a rien le fait de vivre Hachem il dit écoute tu peux mettre de côté toutes les lois pour peu que vivre ça veut dire qu'on doit mettre en avant la vie des autres la vie Hachem il dit si la personne doit vivre écoute tu m'oublies pire que ça l'agma dit là-bas que si un arabe il n'enseigne pas c'est un lachot aux gens c'est un criminel parce que parce que on vit par les mitzvot on ne meurt pas des mitzvot on n'est pas tributaire de ça ça veut dire que c'est très important que les gens vont dire attend alors le roi il a dit il faut aller demander à goy pour le doigt accoucher il faut demander au goy ouais mais si les gens sont ignorants ils vont croire que ah mais si on ne trouve pas de goy alors on n'a pas trouvé de goy la femme était en danger alors l'agma a dit que c'est le rave lui-même qui prend la voiture et qui prend le truc et qui va être à l'échabat pour montrer aux gens que mitzvah c'est une mitzvah d'y aller ça va c'est pas une avérat c'est l'inverse c'est une mitzvah du sauver sa vie mais c'est important que vous compreniez que le rave lui-même ça veut dire comme ça pourquoi je vous parle de ça parce qu'il peut y avoir des familles malheureusement où les enfants tournent mal ouais où ils sont ils se ironient ils sont très durs à vivre ils peuvent quitter ils peuvent faire un un problème dans la famille ouais ils ne font plus le shabbat ils ne font plus rien comment je en tant que mère ou en tant que parent comment je me comporte avec eux il y a des gens qui vont se dire écoute écoute tu quittes la maison je ne peux plus te voir là tu nous détruis la vie tu ne respectes pas Hachem tu ne respectes pas en fait on se rend compte avec ce recul que est-ce qu'il vaut mieux respecter la vie de l'enfant ou respecter la loi tu vas supporter toi la contradiction que ton propre enfant il va transgresser shabbat mais c'est insupportable vous n'avez compris pas comme c'est insupportable d'imaginer je vais lui sauver la vie moi je vais te mettre à l'échabat pour lui sauver sa vie hein il est un crise cardiaque qu'est-ce que je fais attend attend qui se débrouille je respecte Hachem je suis désolé on n'est pas dans cette logique il faut respecter la vie ça veut dire que le plus important vous inquiétez si vous faites du cavode à ces gens là vous respectez vos enfants malgré tout ils savent combien c'est difficile pour vous ils savent combien c'est difficile de supporter de voir que nous on a des valeurs et nos enfants en train de chambre ils peuvent faire l'inverse c'est très très compliqué alors l'essentiel c'est l'essentiel c'est la vie et vous allez vous rendre compte que si vous faites abstraction de vous pour vous allez voir qu'ils vont revenir vers vous c'est tout le temps comme ça parce qu'il y a un enfant qui ne se sent pas respecté il se sent refoulé il s'en va il s'épire et un enfant qui se sent respecté il vit un drame il vit une difficulté il faut comprendre pourquoi je vous dis ça parce que j'ai juste fini parce que quelque part quand vous avez Avraham Avinu on lui dit écoute Hachem il dit je vais détruire ces d'hommes d'accord vous savez ce que c'est ces d'hommes c'est pire que Daesh il coupait des gens pour faire l'hospital il coupait des gens ceux qui faisaient cet été on le tue on invite des gens à la maison et on prend un petit lit il mesure un mètre 80 on donne un mètre 60 il prenait une scie il lui coupait les jambes ou alors un mètre 60 un mètre 80 il les cartonnait pour mettre dans le lit du cruauté insupportable voilà c'était de ces d'hommes Hachem il dit je ne vais quand même pas lui cacher que je vais détruire cet endroit bon et Abraham il s'est mis à prier c'est ça qu'il fait oui ou non vous auriez prié vous ? hein ? moi non plus et bien lui il a prié mais comment il a compris ? qu'est-ce qu'il a compris ? il dit peut-être il y a 50 salikins mais qu'est-ce que tu veux sauver quoi ? j'ai pas compris très bien alors écoutez-moi bien écoutez-moi bien juste je finis c'est comme ça en vérité ça n'existe pas un rachat écoutez bien ce que je vous dis ça n'existe pas un rachat un rachat c'est quelqu'un qui ne l'a pas compris un rachat c'est quelqu'un qui a des mauvaises misdotes un rachat c'est quelqu'un qui a mal agi mais il n'y a pas de rachat il faut simplement Abraham il dit si j'ai 10 salikim dans la ville avec 10 je vais influencer la personne ça prendra 10, 15, 30, 40 vous verrez que ça va changer mais il faut changer les mentalités et si tu changes les mentalités tu verras qu'ils vont devenir salikim on ne tue pas les reshaïm c'est ça qu'il veut dire on transforme les personnes parce que la vie est prioritaire et donc si tu transformes la personne malheureusement il n'y avait pas 10 mais on apprend d'ici que s'il y a 10 on peut changer la ville ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'influence que peut avoir un salik sur la ville elle est tellement grande les cours regardez la France il y a 40 ans il n'y avait rien il y avait ce qu'il y avait au Roi il y a 40 ans il n'y avait rien mais regardez tout ce qui s'est transformé tout ça parce qu'on a changé les mentalités parce qu'on a changé on a discuté on a fait des séminaires on a fait voilà et c'est comme ça qu'on transforme il faut 10 salikim ça suffit le minimum c'est 10 et 7 je veux dire et c'est pour ça qu'il faut pouvoir et vous allez voir que c'est ça qui va changer là il y a marqué il y a marqué disparaîtront les fautes pas les fauteurs les fautes et là on tue pas les fauteurs on tue les fautes vous avez compris ? Chazak mesdames